Entre l'Occident et la Chine, ça, moi, je le constate comme vous, mais comment ça s'est fait, d'après vous ? D'accord, Léa. Je vais vous répondre, vous n'avez plus rien à rajouter, chère Léa ? J'espère que j'ai formulé ma question et qu'elle est compréhensible, mais oui, je vous écoute. Oui, bien sûr, nous, c'était bien compréhensible. Écoutez, Léa, quand vous faites n'importe quel commerce, vous avez deux personnages dedans, l'acheteur et le vendeur. De temps en temps, les deux, ils peuvent changer leur place. L'acheteur devient vendeur, vendeur devient acheteur. Alors, déjà, vous devez savoir une chose, notez bien celle de ce soir de David Abbasie. J'ai déjà dit plusieurs fois, vous n'avez pas fait attention, je vais vous dire maintenant. Surtout, par exemple, toi, Léa, une fois qu'elle était en train de parler, je ne sais pas si c'était toi ou non, quand elle a parlé de George Soros, tu as dit que tu ne connaissais pas, heureusement que tu le connais maintenant, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi, il a dit, peut-être un jour, rapidement, George Soros va mourir, tout ça va terminer. Mais non, cette mondialisation n'a pas commencé avec Soros, ni avec Bill Gates, ni avec des autres personnages, et ça ne va pas terminer avec eux. C'est une histoire, même j'ai parlé sur Maktoub, par exemple, si vous êtes musulman ou chrétien, je ne sais pas quoi, vous destinez. Destiné, quand on vous a dit depuis toujours, destiné. En arabe, c'est Maktoub. Maktoub, ça veut dire déjà écrit. Ce qui est déjà écrit, qu'on a fait dans votre tête, de tous les gens qui croient en n'importe quelle religion, cette Maktoub, c'est des projets qui ont été écrits par le chef de la mondialisation depuis plusieurs milliers d'années, au moins 6 000 ans. Ça, c'est une longue histoire que je ne peux pas vous donner des explications dans une émission ce soir ici, maintenant. Alors, vous devez lire, vous devez lire, j'ai fait plus de 120, 130 livres, il y a des livres même aussi en français. Je vous ai dit que je ne vais pas publiciser pour vendre mes livres, je ne gagne pas. Si vous en achetez 50, je vais gagner 50 euros, ce n'est même pas mon essence. Voilà, c'est comme votre téléphone, quand vous téléphonez, vous dites non. Alors, pour ça, pour apprendre des choses, il faut aller étudier plus largement, surtout si vous voulez avoir les idées que moi j'ouvre. Pour ça, cette organisation mondiale, ça a existé depuis plusieurs milliers d'années. Depuis plusieurs milliers d'années, il y avait des guerres, il y avait des virus, il y avait la destruction des pays, patati, patata. Et ça, depuis toujours, il n'y avait pas ni couleur, ni ethnie, ni religion. C'était une union des pouvoirs et des savoirs mondiaux qui sont pour se réunir autour de la même table. Alors, maintenant, la Chine. La Chine aussi, c'est un pouvoir mondial depuis des années, des milliers d'années. Pendant certains temps, il est baissé, il est monté. À l'époque de Mao, ils n'ont pas pu conquérir le monde. Au moins, ils ont conquis avec une discipline à l'intérieur du pays. Ils ont fabriqué un pays, un peuple totalitaire, dictature. Et avec ça, ils ont gagné. Récemment, Joe Biden, hier, il était en train de parler. Il a dit, moi, avec les Chinois, je parlais au sujet du droit de l'homme. Mais, oh, ils m'ont dit, oh, ils s'en foutent de ça. Même, ils ont un goût de sang, les patrons de la Chine, de la démocratie. Puisqu'ils ne croient pas aux démocraties. Et ça, c'est une idée que depuis toujours, ça a existé. Et ils pensent que les hommes, c'est des moutons, c'est des esclaves. On doit les manipuler. Et avec le mot de démocratie, il peut mieux les manipuler. Ah, démocratie, il est un peu voté, démocratie. C'est pour ça, ça a existé depuis toujours, le pouvoir chinois, la mondialisation. Alors, après le chute de Shah d'Iran, il y a déjà 43 ans, lui, il a augmenté le prix de pétrole. C'était 9 dollars, il a ramené à 36 dollars. Il y avait des crises en Europe, vous ne le rappelez pas, vous devez aller le lire. En 1973, il y avait une crise, puisque le prix de pétrole tout d'un coup a augmenté. Shah d'Iran, il a dit, vous, vous avez augmenté vos produits à 400, 500, 100%. Et nous, on était obligés de le monter. Faisal aussi, en Arabie Saoudite, il avait, avant Shah d'Iran, il a fait ça. On l'a tué, on l'a éliminé, le roi Faisal. Après, c'est le Shah d'Iran. Après, on a fait chuter le Shah d'Iran par Maktoub. Par destinée, déjà écrit, c'est-à-dire le Shah de Shah d'Iran, c'était écrit 5 ans avant qu'il soit chuté, 4 ans avant. Par Paul Redman, il a fait un bouquin, Crash 79, c'est-à-dire 79, le Shah d'Iran va être chuté. Il y aura un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Grâce à ce conflit, il y a la mondialisation qui va devenir riche, à part, loin des banques reconnues mondialement. Alors, cette mondialisation, il cherchait un capital qui soit libre dedans. Parce que, imaginez-vous, par exemple, les gens d'Amazon, ils m'ont dit, c'est dans les médias. Ils disent, on vient ici pour créer plusieurs milliers de travail. Tout d'un coup, il y a tel syndicat qui fait des manifestations, on va être fermé. YouTube, Google, ils viennent avec le progrès, je vais faire ça, je vais faire ça. Tout d'un coup, contestation, ils vont laisser partir, ils vont imposer des taxes, etc. Avec ça, avec la démocratie, les gens, ils sortent dans la roue, ils contestent. Alors, pour ça, ils ont voulu la mondialisation, il est voulu qu'ils ne peuvent pas travailler en Europe, ni en Amérique. Alors, ils ont ramené leur siège social et les capitaux, comme tu viens de dire, là-bas, en Chine. Et la Chine, il voulait ça, il voulait ça, il voulait manipuler ça, il voulait qu'il devienne le capital mondial. Et il est devenu le capital mondial. Tout le monde actuellement l'est endetté, tous les pays, n'importe quel pays l'a endetté. Mais la Chine, il a une réserve assez forte. Et tous les sièges sociaux de Soros, de Bill Gates, tout ça, c'est là-bas. Bill Gates, même Raoul, il a dit ce que j'avais dit il y a déjà deux ans. Il y a déjà deux ans, j'ai dit ça. Même il y a déjà un an, j'ai dit que Bill Gates, il n'est plus patron de directeur, PDG de Microsoft. Il a démissionné l'année dernière. Mars de l'année dernière, il a démissionné. Il est patron de Guy Léade. Guy Léade, vous devez aller voir c'est quoi. Il est en Chine, c'est un laboratoire, etc. Et après, qu'est-ce qu'il dit, M. Raoul ? Il dit environ 20 milliards de médicaments, quand on pouvait les utiliser, c'était détruit dans le monde. C'est pourquoi, parce qu'il a cette fabrication de médicaments, patate et patate. Et en plus, lui, qu'est-ce qu'il dit, Raoul ? Il dit, chaque fois qu'il y a des sommes énormes, un jour, il y a des magouilles. Et lui-même aussi, il dit, ça, ça a existé depuis toujours. Alors, depuis toujours, il a existé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont choisi la Chine comme capitale. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Allo ? Oui, bonsoir, je vous écoute. Ben, c'est Léa. Oui, je vous écoute. On a été coupés, j'ai perdu une partie de votre réponse, mais bon, merci, j'ai compris. Alors, bon, de toute façon, vous... Enfin, surtout, je me retrouve dans la dernière partie, dans votre conclusion, mais c'est vrai que pour analyser ça, vous remontez dans l'histoire beaucoup plus loin que moi. Mais en fait, vous avez raison. De toute façon, le capital et la mondialisation que moi, j'appelle capitaliste, ça a commencé il y a très longtemps. Ça, je suis d'accord, bien sûr, enfin, c'est important de le rappeler. Mais, alors, moi, je vous demande votre avis sur ce que... Comment, moi, je voyais les choses ? Parce que je posais la question, finalement, est-ce que l'État chinois, finalement, il y est pour grand-chose dans cette affaire ? Donc, moi, si je regarde dans la dernière période, moi, je vois dans cette affaire, enfin, je vois qu'elle a été orchestrée par des organisations de l'ONU, à savoir l'Organisation mondiale du commerce. Vous voyez, là, je suis vraiment dans... Je ne suis pas dans l'histoire, hein, je suis dans une période très récente qui a exercé, donc, ce rôle, parce que vous parliez d'échanges commerciaux et tout ça, ben, oui, c'est la même chose, moi, que je vois et que je suis en train de dire. Mais ce que je dirais, c'est que... Enfin, moi, ce que j'avais compris, c'est que ceux qui détiennent le capital, enfin, en tout cas, celui qui résulte de la grande période industrielle, ensuite, auquel s'est ajoutée la financiarisation, vous voyez, je parle depuis le XIXe siècle, donc, et jusqu'à aujourd'hui, moi, ce que je pense, j'aimerais bien avoir votre avis. Moi, ce que je pense, c'est que... Parce que ceux qui détiennent les capitaux, ce n'est pas les États, hein, on est bien d'accord. C'est ceux qui détiennent les moyens de production et qui féculent, OK ? Enfin, peut-être. Vous êtes d'accord, je ne sais pas. Et moi, je dirais que l'Organisation mondiale du commerce, elle a été à leurs ordres, à l'ordre de ceux qui détenaient les capitaux, qui se sont, en tout cas, depuis le XIXe siècle, énormément enrichis dans l'industrialisation, dans la transformation des matières premières, etc. Et voilà. Et du coup, alors, je crois que c'est là qu'on a été coupés, mais j'ai entendu le début de ce que vous disiez, complètement d'accord avec le fait que si c'est partie, si justement, les industries, l'appareil de production qui produit les richesses, enfin, qui pollue énormément la Chine en ce moment, après nous, d'ailleurs, enfin, après l'Occident, bien sûr, c'est pour des raisons sociales, économiques, parce que, tout simplement, là-bas, la main-d'œuvre était beaucoup moins chère pour produire qu'en Europe. Et aux États-Unis, il me semble que c'est ce que... On a été coupés, mais il me semble que c'est ce que vous étiez en train de dire. Oui, voilà. Oui, je vous écoute, on vous écoute. Donc, en fait, ceux qui ont organisé tout ça, c'est ceux qui, antérieurement, c'était beaucoup enrichi et qui ont finalement toutes les instances, les organismes de direction du monde, en fait, ils sont à leur disposition. En fait, ce n'est pas le politique, quel que soit le niveau. C'est vrai, d'ailleurs, intérieur de chaque pays, mais ce n'est pas les organisations politiques mondiales, si on peut les appeler comme ça, qui ont décidé. C'est ceux qui avaient accumulé énormément depuis longtemps, parce que, de toute façon, les richesses, ça se transmet, par héritage en plus, qui, en fait, qui ont organisé tout ça pour eux-mêmes, en se faisant une concurrence énorme, parce que, vous parlez de Ursula, mais, dans cette affaire, moi, j'ai envie de dire, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, c'est ce qui se passe dans cette, dans cette mondialisation capitaliste. Oui, là, on vous écoute. Oui, ben, non, je vous ai dit, enfin, concrètement, comment, moi, je, comment j'avais compris les choses, et, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas contradictoire avec ce que vous dites, mais, mais, sauf que vous, bien sûr, vous, vous remontez beaucoup plus loin dans l'histoire, j'ai cru comprendre que tout à l'heure, vous parliez de, aussi, bien sûr, tout ça, c'est passé, ben, par des guerres de civilisation, malheureusement, dans la compétition pour, pour, eh bien, pour, pour s'accaparer, finalement, toutes les richesses du monde. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, Léa, merci de votre intervention. Vous avez d'autres choses à rajouter ? Vous êtes très, très loin, quand on est au téléphone, on ne vous entend pas bien, mais ça, je vous ai quand même entendu. Merci. C'est moi que je vous remercie. Bonne soirée, Léa. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Ici maintenant. 95.2 FM. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai fait tailler le rosier de l'arrière-court parce qu'il en avait drôlement besoin.